C'est Jean-Étienne Heard qui vous remercie d'être à l'écoute du Radio-Vision, le 1430 AM. Salutations spéciales, bien sûr, à Gladys, plus belle que jamais, en grand contraste avec notre console toujours aussi défaillante, malheureuse, panique, auquel Gladys, tu es merveilleuse. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir une personnalité publique de grande qualité, du moins pour le 1430 AM. Je vous présente donc à l'instant le sociologue et le châtre d'un Québec qui nous définira lui-même dans son vocabulaire coloré, plutôt exotique, Mathieu Bocoté. Bonjour. Je vais vous faire tout de suite une confidence, Mathieu Bocoté. J'étais hier au restaurant La Mangrove Salé, en compagnie de quelques amis, de membres de ma famille. Nous étions à peu près 80 personnes et plusieurs convives, lorsque je leur ai dit que vous veniez à l'émission, semblaient inquiets de votre conception du Québec. J'aimerais que vous mettiez d'attrait de jeu cette conception sur la table pour nos auditeurs. Alors, en quelques mots, le Québec est une histoire. D'abord et avant tout, le Québec n'est pas qu'un instant présent. Le Québec n'est pas que sa diversité actuelle, comme on le dit de manière politiquement correcte aujourd'hui. Le Québec est d'abord héritier d'une histoire qui est portée par une majorité historique francophone, à laquelle se sont intégrées, au fil du temps, au fil des générations, des gens venant de tous les horizons, des gens de toutes les origines. Mais ils ont pris le pli de cette culture et c'est en portant cette culture qu'ils font en sorte que l'identité du Québec demeure fidèle à ce qu'elle était hier, mais ouverte à demain. Moi, je retiens un seul mot. Diversité que vous avez prononcée. Vous affirmez dans votre dernier livre intitulé « Fin de cycle » que le malaise politique québécois découle de l'échec de la souveraineté. Vous prétendez qu'il faut dégager cette souveraineté de la mystique de la révolution tranquille et l'ancrer dans le nationalisme conservateur et la tradition. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a vu sa famille fuir la dictature des Duvaliers dans les années 60, comment dois-je décoder cet appel au conservatisme qui, parfois, semble vouloir embrasser les cendres de Maurice Duplessis et sa grande noisseur? Et bien sûr, je ne parle pas ici de Gladys, qui fait quand même un mètre quatre-vingts. Je vous dirais tout simplement, cher ami, que l'histoire du Québec ne commence pas en 1960, non plus qu'elle ne se termine en 1960. C'est la tentation, quelquefois, de gens trop à droite que de dire qu'à partir de 1960, le Québec connaît une nouvelle grande noirceur et avant, vive Duplessis. C'était une erreur. C'est une erreur aussi de dire que le Québec ne commence qu'en 1960 et avant, c'était la grande noirceur et nous rejetons tout le passé canadien-français. Celui qui se joint à nous, qui arrive tout juste d'Haïti comme vous, ou qui est arrivé il y a quelques années, rejoint une société qui existe déjà, une culture déjà présente, et c'est en apprenant à dire « nous » avec la société qui l'accueille qu'il peut véritablement s'y intégrer. Et je remarque que vous participez à l'espace public à votre manière et vous contribuez donc à cette société. Je ne sais pas si le public de Radiovision sera rassasié par vos propos. Je n'espère pas le rassasier, mais j'espère tout de moins le rassurer. En fait, j'espère surtout pas les faire défruiser. Évidemment, vous n'êtes pas à s'ignorer qu'au 1430 AM, nous sommes des ardents, des faceurs du multiculturalisme québécois. Personne n'est parfait. Bien que nous évoluons dans un monde qui pratique l'apartheid radiophonique, et ça je tiens à le rappeler, un monde où les voix blanches s'enrichissent sous la bande FM pendant que les minorités visibles vivotent sous les ondes grichues du AM, ne pensez-vous pas qu'il serait temps, malgré tout le respect que je porte pour Pauline Marois, que le Québec s'offre en cadeau un premier ministre du Noir. Et si tel est le cas, cette personne ne devrait-elle pas être Pernelle Karl-Soubanne? Alors, je vous dirais tout simplement qu'il ne faut pas choisir les gens en fonction de leur sexe, non plus qu'en fonction de leur origine ethnique, non plus qu'en fonction de savoir dans quelle case ils rentrent selon un formulaire de discrimination positive. Il faut choisir les gens en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs valeurs, en fonction de leurs idées. Et de ce point de vue, une société véritablement inclusive, une société qui fait le pari véritablement de l'intégration culturelle, est une société qui ne range pas les gens dans les cases, mais qui les choisit pour leur valeur individuelle. Alors, quant à moi, je choisirais, si j'étais membre du Parti québécois, je choisirais celui qui a le plus de chances de nous porter vers l'indépendance, ou à tout le monde de défendre les intérêts du Québec, peu importe la couleur de sa peau. Donc, M. Soubanne devrait intégrer le Parti québécois, si je vous comprends bien, puisqu'il est excellent. Sur la glace, la perle des Antilles va peut-être un jour être premier ministre, et je suis content de l'entendre ici. Eh bien, Mathieu Bocoté... Voilà une étrange conclusion, mon cher ami. Je ne sais si, suite à vos propos, nos auditeurs seront plus sereins quant à la place qu'ils doivent occuper dans cette société, à la croisée des chemins, mais plusieurs d'entre eux risquent de vous toiser lorsque vous montrerez dans un taxi en route vers une autre entrevue. Vraiment, merci d'être venu nous voir à Radio-Vision. C'est l'heure de vous rencontrer, cher ami. Le 1431, notre invité aujourd'hui, Mathieu Bocoté. Le sport de Grappella !